Alors, bonjour à tous, et plutôt bonjour à tous, et merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est pour nous autres, de cette belle communauté internationale qui parle cette langue de Molière. On se rejoint comme ça. Pensez-y, il y a du monde de partout, partout, sur cette belle planète, qui parle cette belle langue de Molière encore, et qui ne parle que cette langue. Donc, c'est important qu'on se retrouve et qu'on s'envoie des informations, qu'on se mette ensemble, pour comprendre ce qui se passe, ce qui nous attend. Et tout le monde met l'épaule à la roue, et c'est vraiment apprécié. C'est extraordinaire, on a des abonnés de partout, qui nous envoient des liens, des messages continuellement, qui nous renseignent sur tout ce qui se passe. Vraiment, merci. On est le 23 octobre 2019, 7h07 du Québec. On va aller justement faire un peu le tour et le bilan de toutes ces inondations qui touchent la France. En ce moment, nos cousins français, on en avait parlé, on en parle beaucoup. Ici, les changements climatiques sont intenses. Les changements climatiques qui nous attendent sont intenses. Politiques, financiers, tout ce qui nous attend, c'est intense. Il n'y a personne dans l'histoire de l'humanité qui aura à passer à travers ce qu'on passe, nous. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Avez-vous vu le taux de suicide, le taux de dépression? Ça vous en dit beaucoup sur la difficulté que nos élus nous ont installés comme système et comme vie. D'être à leur service à ce niveau-là, c'est pas facile. En plus, t'as les éléments naturels qui s'en mêlent. T'as toute cette technologie du sang-fil, on baigne dans le sang-fil. Toutes sortes de maladies, j'aimerais vous rappeler, avant d'aller faire le résumé de cette crise climatique, que dans nos pays industrialisés, le cancer est la première cause de décès maintenant. Donc, il n'y a personne dans l'histoire d'humanité qui est passé à travers ce qu'on pense. C'est vraiment pas facile. On est fait quand même assez solide, mais il y en a beaucoup qui tombent au combat. Le taux de suicide, je vais y revenir aujourd'hui, est un niveau aux États-Unis record. On n'a jamais vu ça pour le pays le plus riche. Imaginez-vous l'ironie dans tout ça. Donc, on va aller voir ce que nos abonnés nous ont envoyé. C'est vraiment hallucinant. Elle, on va lui fermer la trappe. Alerte météo, neuf départements en vigilance orange, quatre mois de pluie en 24 heures dans certaines zones. Avez-vous lu le titre? Quatre mois de pluie en 24 heures. Qu'est-ce qu'on répète ici depuis plusieurs mois même? Voir ceux qui me suivent depuis deux ans? Mais c'est pas moi qui l'invente. Moi, je ne suis pas un scientifique. Mais par contre, je vais lire ce que les scientifiques nous publient et ce que les scientifiques étudient. Les vrais scientifiques. Pas les pantins qui sont payés par les gouvernements pour nous raconter toutes sortes d'histoires farfelues. Les vrais scientifiques. Parce qu'il y en a des vrais scientifiques. Qui nous ont expliqué que la magnétosphère est en affaiblissement, que l'augmentation des rayons cosmiques galactiques, dû au fait qu'on est dans un minimum solaire, est en augmentation parce que l'atmosphère du Soleil est affaiblie aussi, et qui laisse passer de plus en plus de ces éjections et de ces tempêtes géomagnétiques et de ces rayons cosmiques. Ça vient ici, ça rentre dans notre atmosphère, ça contribue. Il y a une augmentation de 19 % de ces rayons-là cosmiques. Ça contribue à l'augmentation de la couverture nuageuse et, naturellement, l'humidité et la pluie. Et c'est ce qui fait que depuis trois ans, à peu près, vous avez remarqué le langage des météorologues ou des météorologistes aussi à la télé. On parle de rivières atmosphériques. Oui, ça, c'est un océan atmosphérique qui est tombé sur ces régions de la France dans les dernières 24 heures. Quatre mois de pluie en 24 heures. Météo France a placé en vigilance orange. Neuf départements du sud de la France ce mercredi 22 octobre. Il est tombé l'équivalent de quatre mois de pluie en 24 heures. La vigilance est de mise dans le sud de la France. Météo France a placé neuf départements, dont l'Aude, l'Aude, pardon, l'Hérault, les Pyrénées occidentales, l'Aveyron, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Verre et le Vaucluse. Il y a quelques jours, je vous avais déjà partagé les prédictions de plusieurs sites qui font un travail extraordinaire qui nous annonçaient ces grandes pluies. Neuf départements en vigilance orange, on peut voir ça. Donc, je vous laisserai tous les liens dans la boîte de description comme ça, vous pourrez aller tous voir. Un record à Béziers avec 240 mm d'eau tombée en 24 heures. L'épisode pluvieux à Béziers est inédit depuis le début des relevés dans la ville en 1969. Du jamais vu au moins en 50 ans. Le précédent record date de 1977 avec 180 millilitres d'eau. Là, on est à 240, imaginez-vous. Wow! Héros dans l'Héros, la situation est très critique à Villeneuve-les-Béziers ainsi qu'à Florensac où des torrents d'eau, des torrents d'eau se déversent dans les rues. Des torrents d'eau se déversent dans les rues. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de la phrase. Des torrents d'eau se déversent dans les rues. La crue de l'orbe est en cours avec un fort risque d'inondation par ruissellement. La situation se complique sérieusement dans la région de Béziers. On peut voir ici des photos. Regardez ça. Je ne sais pas si c'est normal, mais je ne sais pas comment on va aller chercher nos petits pains au chocolat en bateau. Juste pour vous donner une idée de ce que c'est. Regardez les rues. Wow! Alors, c'est complètement, complètement surréaliste. C'est surréaliste, chers amis. Et là, donc, on nous parle de toutes ces régions. On voit les dommages, naturellement. Le mur d'enceinte de ce lycée, c'est en partie effondré à cause des fortes pluies. On peut voir ici. Les images, quand même, tu as l'impression qu'il y a eu un tsunami, un cataclysme incroyable. Il y a plusieurs, plusieurs images, comme je vous le disais, je vous laisserai tous les liens dans la boîte de description concernant ces pluies intenses. On va aller voir d'autres maintenant. en direct des épisodes méditerranéens. Alerte orange levée dans l'eau des Pyrénées. Le trafic SNCF interrompu jusqu'à 18 heures. On voit ici les images, les dégâts causés par ces tempêtes d'importantes précipitations touchées de l'eau des Pyrénées occidentales. Donc, un autre lien ici que je pourrais vous laisser avec plein d'images. On voit un cours d'eau ici qui va être sur le point de déborder. un autre lien qui nous dit que non, ce n'est pas celui-là. Non plus. Non plus. Bon. J'avais d'autres liens. Mais c'est mon les trouver. Un ouragan qui va frapper la Méditerranée. Ça, je pense que je vais vous parler de ça aussi. J'en avais déjà parlé, mais je vais en reparler. Ah bon, ces images-là, c'est ça que je voulais vous montrer, vous partager pour vous donner une idée encore là de ce qui se passe en Occitanie. Regardez ça. La quantité d'eau qui est tombée là-bas. C'est vraiment, vraiment wow. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment. Toute une situation des plus pardon, des plus horribles pour ces gens-là qui vivent qui vivent ça naturellement. On peut voir des infrastructures, des petits ponts qui ont cédé. Juste pour vous donner une idée, vous allez voir des images vraiment hors normes. Et tout ça, ce n'est pas terminé. Le mois d'octobre va continuer à être assez intense. Nous, on avait une intervention sur l'arbre de plage, donc du coup, on était sur la T168 et arrivé à l'endroit des pompes, on a vu l'arbre coucher en plein milieu de la route. Donc on s'est arrêté, on a validé. On a essayé de laisser les branches pour redonner un accès aux voitures. Et là, on essaye de sécuriser l'arrivée des pompiers. Donc, incroyable. Vous voyez vraiment des situations des plus catastrophiques. Maintenant, ça m'amène à vous parler de ce qui va se passer dans les heures qui vont venir. De nombreuses tempêtes convectives se poursuivent actuellement dans l'ouest de la Méditerranée. Naturellement, on avait des alertes, et je pense qu'on les a encore, qui sont en cours dans le sud de la France et devraient, en outre, renforcer la menace d'inondation. Aujourd'hui, l'activité se déplace vers le nord-ouest de l'Italie. Donc, 23 octobre, aujourd'hui, forte tempête avec pluie intense et excessive et menace d'inondation dans le sud de la France et le nord-ouest de l'Italie. Aujourd'hui, ça, c'est aujourd'hui, ce qu'on a vu, ça, c'est hier. De nombreuses tempêtes convectives se poursuivent actuellement dans l'ouest de la France, de la Méditerranée, entraînant des précipitations intenses et excessives dans le sud de la France. L'activité se répand progressivement vers l'est, vers le nord-ouest de l'Italie, localement, jusqu'à près de 200 millimètres sont possibles jusqu'à demain, jeudi 24 octobre, le schéma qui sous-entend cette activité révèle une forte crête dans l'Europe occidentale avec une dépression supérieure profonde de la péninsule ibérique, puis dans l'ouest de la Méditerranée, une forte advection chaude-humide est encore en direction de la France et du nord-ouest de l'Italie. Les quantités de pluie qui vont tomber vont être encore une fois phénoménales. Différents modèles suggèrent des précipitations atteignant près de 200 millimètres dans le sud de la France et le nord-ouest de l'Italie dans les prochaines 18 à 24 heures. Donc, ce n'est pas terminé. Une combinaison de précipitations convectives et orographiques devraient conduire à de fortes précipitations, de fortes tempêtes pourraient également provoquer des tornades et des vents. Et c'est ce qui nous amenait je pense que je l'avais vu j'avais ça attendez que je le retrouve c'est pas là je pense que j'avais vu le lien il n'y a pas si longtemps un ouragan va frapper la Méditerranée occidentale donc c'est pas fini Barcelone a de bonnes chances de connaître un record de précipitations dans les prochaines 24 heures donc là il y a des fortes chances d'avoir aussi des tornades c'est ça qu'on nous dit des tornades de fortes chances d'avoir des tornades en plus et des vents violents en plus de ces pluies regardez les quantités de pluie qu'on attend vous avez la charte ici avec les couleurs donc franchement wow les cousins français sont pas sortis de l'auberge comme on dit je regarde si j'ai des images à vous partager sur ces inondations pas encore mais j'imagine que ça viendra sur Learn Weather on parle plus c'est maintenant des précipitations donc vraiment toute une situation des plus des plus difficiles mais c'est pas terminé on le sait c'est que le début je pense que j'avais d'autres liens laissez-moi un instant avant qu'on se quitte pour vous parler d'autres choses je vais juste être certain que je vous ai tout partagé intempéries ah non j'en ai d'autres ne bougez pas non c'est juste des alertes il n'y a rien de vraiment intéressant c'est intéressant mais c'est déjà trop tard les alertes je pense qu'il y en a une autre ici la carte des orages aussi on a fait le tour donc c'est pas terminé vous allez voir qu'il y a merci à tous ceux qui nous ont envoyé ces liens là vraiment intéressants et très important on se retrouve avec vraiment des changements climatiques qui sont intenses c'est un modèle qui n'est pas fini qui n'a pas fini de changer et qui va s'intensifier dans les années les mois et les années à venir on a intérêt à être prêt mais on ne semble pas être prêt on vit dans une espèce de bulle on pense que des politiciens vont être capables avec des taxes et des impôts de tout régler ça on a démonisé le CO2 ça n'a rien à voir avec le CO2 on est dans un dans une fuite vers l'avant dans une distraction parce qu'on est incapable de vous dire la vérité c'est que c'est naturel cyclique et qu'on ne peut rien ni faire mais on en profite du côté de l'élite du côté des gouvernements des politiciens corrompus pour et oui faire marcher la machine à taxes et à impôts et on n'est pas vraiment sorti de l'auberge avec ça je vous reviens avec plein d'autres choses aujourd'hui on va avoir une journée des plus intéressantes